Pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Ce soir, 36e élément de notre dossier OVNI, pas de panique, Jean-Claude Bourré, nous allons continuer de tenter d'expliquer un peu ce phénomène des OVNI grâce à la participation de quelques scientifiques, dont un que nous connaissons bien maintenant, puisqu'il s'agit de Pierre Guérin. Oui, je crois qu'il est inutile maintenant de présenter Pierre Guérin. Et Pierre Guérin nous a fait l'amitié de tirer les conclusions que l'on pouvait tirer après cette longue série d'émissions. Je précise tout de suite qu'il n'est pas avec nous dans le studio, qu'il est actuellement au laboratoire du Pic du Midi, à l'Observatoire, et que nous avons donc, grâce à l'idée que vous aviez suggéré, Claude Villers, échangé en quelque sorte des cassettes. Autrement dit, je lui ai posé une question par cassette, plusieurs questions même, et il y a répondu en m'envoyant les cassettes. Et bien, Jean-Claude Bourret, je pense qu'arrivés au point où nous en sommes, après cette longue série d'émissions du dossier OVNI, il faut essayer de dégager des conclusions. Les auditeurs doivent se poser en effet de nombreuses questions. D'abord, il y a certains points soulevés qui n'ont pas reçu de réponse. Le plus important est peut-être celui-ci. Plusieurs personnalités interrogées ont été d'accord pour dire que nous ne savons pas ce que sont les OVNI, que nous ne connaissons pas leur origine, et que l'hypothèse d'astronef extraterrestre n'est pas la seule possible. Et d'un autre côté, ces mêmes personnalités ont toutes été d'accord pour dire que les OVNI se comportent en apparence comme des engins intelligents qui ne peuvent pas avoir été construits par l'homme à cause de leur performance observée qui défie tout ce que nous sommes capables de réaliser. Eh bien, j'imagine que bon nombre d'auditeurs doivent se casser la tête devant cette apparente contradiction entre l'origine non humaine des OVNI et le doute quant à leur origine extraterrestre. Il y a là en effet de quoi perdre pied. Mais il y a bien d'autres points qui méritent une réponse. Et en tout premier lieu, cette question des preuves de l'existence des OVNI. Oui ou non, avons-nous telle preuve qu'il s'agit bien d'objets ou de phénomènes physiques et non de fantasmes psychologiques ? Et dans l'affirmative, pourquoi l'existence des OVNI n'est-elle pas officialisée ? Comment se fait-il que l'ufologie, dont la dignité et le sérieux sont défendus par d'authentiques scientifiques professionnels, soit dans le même temps stigmatisée et ridiculisée par un grand nombre d'autres scientifiques ? Comment se fait-il que les grands quotidiens parisiens ne fassent pour ainsi dire jamais état des OVNI dans leur page d'information générale, tout comme si le problème était absolument inexistant, alors que dans le même temps, les quotidiens de province citent dans leur page régionale tel ou tel atterrissage ou survol à basse altitude, constatés non seulement par des civils, mais dans quelques cas par des gendarmes appelés sur les lieux ? Comment se fait-il enfin qu'à la seule annonce d'une officialisation possible de la recherche sur les OVNI dans un grand laboratoire de recherche français, des pressions, semble-t-il, viennent de s'exercer de la part d'universitaires pour qu'un tel projet soit repoussé ? Pourquoi cette guerre de religion entretenant et opposant de l'ufologie ? Eh bien, je vais essayer de répondre à ces différentes questions. Pierre Guérin, commençons par les preuves, si vous le voulez bien. Eh bien, en ce qui concerne les preuves, vous savez comme moi que les irréductibles nous disent toujours vous n'avez que des témoignages et non pas des preuves scientifiques. Mais est-ce qu'un tel argument a un sens ? Je répondrai que non. Supposons en effet que nous en obtenions des preuves dites scientifiques. En fait, on ne prouve pas scientifiquement l'existence d'un objet ou d'un phénomène et par preuve scientifique, entre guillemets, la plupart des gens entendent à tort des enregistrements des mesures faites de façon impersonnelle. Eh bien, supposons que nous obtenions de tels enregistrements, de telles mesures. Ces documents ne pourraient être connus que par le témoignage de ceux qui les auraient obtenus et qui les montreraient, qui les publieraient. Et l'on pourrait toujours rétorquer. Mais nous n'avons pas confiance en vous. Nous ne savons pas si ces documents ne sont pas truqués. Vous voyez qu'on tourne en rond. Lorsqu'on ne veut pas accepter la réalité de quelque chose, rien, absolument rien, ne vous convaincra jamais. Chaque fois que vous apporterez une preuve, on vous en demandera dix autres. Alors, je vous dirai ceci. Pour nous qui étudions les ovnis depuis vingt ans, les preuves de leur réalité sont les suivantes. Tout d'abord, certains témoignages extrêmement précis et détaillés sont faits par des personnes saines d'esprit et de haut niveau moral et intellectuel. Ils se réfèrent indubitablement à des choses ayant une apparence d'engin aux performances non terrestres et doués d'évolutions, de comportements intelligents. D'autre part, derrière le nombre énorme de témoignages de valeurs inégales, recueillis depuis vingt-cinq ans dans le monde entier, les dépouillements statistiques font ressortir qu'il existe des points communs que l'analyse individuelle de chaque cas ne pouvait révéler. Autrement dit, l'équation personnelle des témoins s'efface pour laisser place à des invariants qui sont l'ovni lui-même. Et cet ovni ne se comporte pas comme une hallucination. Par exemple, la loi de sa fréquence d'apparition en fonction de l'heure locale est la même en Espagne, en France et aux USA, sous toutes les latitudes. Autre exemple, les différentes formes alléguées d'ovnis se retrouvent également avec la même fréquence dans tous les pays. Autre exemple encore, les descriptions faites d'ovnis éloignés n'apparaissent jamais par tant de brumes, mais seulement par ciel dégagé. Tout cela, et bien d'autres choses, sans parler d'éco-radars avérés et de rares photos authentiques, il y en a même dans le fameux rapport Condon, montrent bien que le phénomène existe physiquement ailleurs que dans l'imagination des témoins. Puisque les preuves sont si solides, et je pense comme vous, Pierre Guérin, qu'elles le sont, à quoi attribuez-vous ce mépris et cette hargne d'une bonne partie de l'intelligentsia scientifique ? Je crois que cela tient à l'extrême discrétion affichée par le phénomène, même en période de vagues comme en ce moment. Et c'est de cette discrétion que tout découle. Je vais m'en expliquer, mais auparavant, laissez-moi revenir sur cette apparente contradiction entre l'origine non-humaine des ovnis et le doute quant à leur nature d'astronèves extraterrestres. En réalité, ce que l'on peut dire, c'est que notre physique n'est pas finie. Et que nombre de physiciens et théoriciens modernes parmi les plus grands sont de plus en plus persuadés que nos notions d'espace, de temps et d'énergie sont complètement insuffisantes. Nous avons conscience d'un espace à trois dimensions, la largeur, la longueur et la hauteur, dans lequel nous évoluons. Et d'un temps uniforme qui se déroule dans un seul sens du passé vers l'avenir. C'est dans le cadre tout à fait intuitif d'un tel schéma, qui correspond à ce que nous voyons, à ce que nous sentons, que toute la physique classique s'est construite. Cette physique décrit convenablement notre univers astronomique, à l'intérieur duquel sont valables nos notions d'énergie, de temps, etc., et dans lequel la vitesse de la lumière ne peut être transgressée ni même atteinte par un objet massique. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'on peut de plus en plus se poser la question de savoir si cet univers astronomique, cet univers dans lequel nous nous sentons vivre, n'est pas un aspect particulier de quelque chose qui serait beaucoup plus complexe et inconcevable par nos sens. Une sorte de super-univers, si je puis dire, pas nécessairement plus étendu, mais dans lequel existeraient, par exemple, d'autres dimensions de l'espace et du temps, permettant non pas de violer les lois de notre physique, qui sont et resteront valables dans l'espace à trois dimensions, mais de les tourner, de les transcender. Et nous déboucherions là, sur des tas de phénomènes aussi difficiles à accepter que les ovnis, et dont ce n'est pas mon propos de vous parler aujourd'hui, sinon pour vous dire qu'on leur donne à tort le qualificatif de surnaturel. Ce mot surnaturel est un non-sens. Tout ce qui est dans la nature est par définition naturel. Mais les phénomènes en question, récusés parce qu'ils violent apparemment les lois de la nature, ne les violent que si l'on admet que toute la nature est réductible à l'univers à trois dimensions, à l'univers astronomique accessible à nos sens. Dès l'instant qu'existerait un univers plus complexe, dont notre espace à trois dimensions ne serait qu'un cas particulier, et bien des phénomènes pourraient exister qui transcendraient les lois de notre physique sans cesser d'être rationnels pour autant. Et vous voyez où je veux en venir. Si les OVNI sont des astroneufs extraterrestres, ce que nous en savons montre qu'ils transcendent les lois connues de la nature, la loi de l'inertie en particulier, et donc qu'ils témoignent d'une maîtrise d'une physique plus étendue que la nôtre, utilisant les propriétés d'un espace-temps élargi, si je puis dire. Mais du même coup, on peut aussi bien imaginer que les OVNI sont autre chose que des astroneufs venus des étoiles par des chemins physiques ignorés de nous, car nous ne savons pas ce qu'est l'univers élargi dont je viens de parler, ni s'il recèle, entre autres choses, la possibilité de donner directement naissance à l'intrusion d'OVNI dans notre monde. Dans les deux cas, nous constaterions que les OVNI définent notre physique, et nous n'aurions aucun critère pour trancher entre les deux hypothèses possibles. Bien entendu, tout cela n'est pas encore de la science, mais vous voyez que nous sommes logiquement conduits, si nous admettons les OVNI, à admettre que notre physique actuelle est fantastiquement limitée. Et j'en reviens maintenant à la question posée tout à l'heure, pourquoi se mépris cette opposition à la réalité des OVNI ? Eh bien, si le phénomène était courant, si nous vivions avec, si chacun de nous était habitué à le rencontrer plusieurs fois dans sa vie, peut-être ne le comprendrions-nous pas mieux, mais enfin nous l'accepterions sans doute. Tel n'est pas le cas, et tout vient de là. La science s'est peu à peu construite, érigée, en négligeant les phénomènes dits à tort surnaturels, parce qu'ils sont rares. Et ce faisant, elle a bâti un schéma du monde qui est cohérent, mais qui ne décrit que les propriétés de notre univers à trois dimensions. C'est au point que les phénomènes qui transcendent ce schéma, du fait de leur rareté, ont fini par être récusés. Dans le même temps, faute d'un contact fréquent avec des choses comme les OVNI, l'homme est fini par se sentir seul dans l'univers et au sommet de la création. Ma conclusion sera qu'il n'y a rien d'étonnant dans ces conditions, parce que les OVNI déclenchent des réactions passionnelles de négation. Et ce n'est pas fini, croyez-moi Jean-Claude Bourret, vous verrez que ce n'est pas demain encore qu'on acceptera, sauf à de rares endroits, d'en faire un sujet de recherche officielle. Voilà les conclusions de Pierre Guérin, astrophysicien, maître de recherche au CNRS et astronome. Les conclusions que Pierre Guérin nous a envoyées grâce à une cassette qu'il a enregistrée tout là-haut sur le pic du Midi dans l'observatoire d'où il étudie les étoiles en ce moment même. Claude Villers, je voudrais également rappeler que lorsqu'on parle de preuves, il y a évidemment la preuve la plus classique qui est la photographie et que précisément le groupement Lumière dans la nuit organise samedi prochain et demande à vous tous qui êtes intéressés par ce problème des OVNI de participer à cette grande opération qui va s'étendre sur la France entière et même sur la Belgique et en Europe en général puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en Europe, de prendre un appareil photographique, de le charger avec une pellicule assez sensible, au moins 125 asas, et de scruter le ciel de 20h à minuit, plus si vous le voulez. Et si vous avez la chance de voir un OVNI, vous adressez la pellicule développée, autrement dit les photos, à l'émission Pas de panique, France Inter, 75 016 Paris. Je crois que ça arrive, c'est même pas la peine de dire que c'est la maison de la radio, c'est très connu. 116 a-t-il une prise en quenédie pour faire plaisir au PTT quand même ? Si vous voulez Claude. Et puis demain bien sûr Jean-Claude, nous continuerons de feuilleter ce dossier OVNI. Pas de panique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada